Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un God Mode pour être invincible contre tout type de zombie. Et ce glitch fonctionne sur toutes les maps de Cold War Zombie. Alors il faut savoir que j'ai déjà présenté plusieurs vidéos à propos de ce glitch. Donc il y aura plusieurs vidéos en description et en commentaire. C'est plusieurs variantes du glitch. Donc par exemple, une fois je le fais avec Masto, une fois je le fais sans Masto. Donc si maintenant vous voulez des informations un peu plus détaillées sur le timing qu'il faut avoir, n'hésitez pas à aller voir les deux vidéos que je mettrai en description. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du God Mode mais avec l'atout Pierre Tombale. Parce qu'en fait, vous pouvez faire le glitch avec Pierre Tombale à la place d'utiliser une autoréanimation. Donc c'est un gros avantage, vous pouvez tout simplement racheter Pierre Tombale à 2500 à la place d'user vos matériaux qui sont quand même assez compliqués à trouver. Donc bien entendu, vous n'avez pas besoin de Quick Revive, donc dans le gameplay je me suis ici pour vous le prouver. Ensuite j'achète Pierre Tombale et bien entendu j'achète un hélico. Alors là je vais vous donner deux astuces pour être tranquille pour réaliser ce glitch. Alors première chose, c'est que vous capturez un zombie avec le piège à essence. Alors pour capturer un zombie, il faut lui infliger pas mal de dégâts pour qu'il lui reste genre quelques HP et ensuite vous pouvez le capturer. Au bout de trois secondes, si le zombie se libère, ça veut dire qu'il a trop de santé ou sinon il restera enfermé dans le piège à essence. C'est un peu comme une Pokéball. Alors si vous ne savez pas comment obtenir le piège à essence, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors la deuxième astuce, c'est un pote qui me l'a dit, c'est Xander, donc dédicace à toi, si vous n'ouvrez pas la porte du spoon et que vous gardez un zombie, dirigez-vous vers la terrasse et vous verrez que le zombie va commencer à perdre la tête, il ne va pas savoir où aller. Donc vous allez être tranquille pour réaliser le glitch. C'est les deux meilleures façons si vous voulez vraiment être tranquille en réalisant le glitch. Comme ça il n'y a aucun zombie autour de vous et vous êtes tranquille, vous n'êtes pas pressé. Alors c'est maintenant que ça devient compliqué parce qu'il vous faut un cocktail molotov, un hélicoptère et vous allez devoir vous tuer avec le cocktail molotov et juste avant de mourir, activez votre hélicoptère de soutien. Et c'est là que c'est compliqué parce que le timing est très difficile à faire. Alors là j'ai l'atout Masto équipé, donc le timing que vous devez avoir, c'est d'activer votre hélicoptère de soutien entre 13 HP et 19 HP. Donc voilà, il va falloir anticiper, dès que vous voyez 19, vous attendez vraiment une demi-seconde et vous activez votre hélicoptère de soutien. Il faut vraiment que vous activiez votre hélicoptère entre 13 et 19 HP pour que ça fonctionne. Alors si vous n'avez pas Masto, le timing c'est entre 21 et 34 HP. Et là pareil, il va falloir anticiper pour activer l'hélicoptère entre 21 et 34 HP si vous n'avez pas de Masto. Alors logiquement, pour savoir si ça a fonctionné, votre personnage va mourir, mais il y aura quand même l'animation de l'hélicoptère de soutien. Donc on verra que votre personnage prend la console en main et puis après la relâche. Il y aura même un petit écran noir. Alors si maintenant vous montez dans l'hélicoptère et que ça ne vous tue pas, ça veut dire que vous avez appelé l'hélicoptère trop tôt. Et si maintenant vous mourrez et qu'il est marqué hélicoptère de soutien non disponible, ça veut dire que vous avez appelé l'hélicoptère de soutien trop tard. Donc il faudra essayer de jauger ce timing. Alors bien entendu, quand vous avez réussi, il va falloir vous réanimer. Et c'est là que pierre tombale est utile. Parce que là, vous allez devoir maintenir triangle et vous réanimer. Comme vous êtes en fin de manche et que logiquement, vous êtes à un endroit où il n'y a pas de zombie ou que vous avez capturé le dernier zombie, vous n'aurez pas de difficulté à vous réanimer. Et ensuite, vous serez tout simplement en god mode. Et vous serez invincible contre tous les zombies. Et là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. XP en illimité, camouflage d'armes Dark Hitter si vous voulez, secret, tout ce que vous voulez. Alors par contre, très important, la seule façon d'enlever le god mode, c'est de réutiliser un hélicoptère de soutien. Donc je vous conseille de directement aller changer votre hélicoptère de soutien contre un autre équipement. Pour ne pas appuyer sur flèche de droite sans faire exprès et activer votre hélicoptère de soutien et perdre votre god mode. Sinon, vous ne pourrez jamais perdre votre god mode. Vous pouvez même aller en out of map. Vous ne pouvez même aller en dessous de la map, tout en bas, tomber dans un trou. Vous ne tracassez pas, vous serez invincible contre tout. Alors maintenant, pour ceux qui me connaissent, bien entendu, j'ai créé un script qui sera en description et en commentaire qui vous permettra de faire ce glitch en appuyant sur une seule touche. Bien entendu, il vous faudra un hélicoptère de soutien, mastodonte et un cocktail molotov. Ensuite, vous regardez vos pieds et vous faites flèche de gauche. Et là, vous verrez, le script va faire le god mode à votre place. Alors par contre, on m'a dit que c'est possible qu'avec certaines armes, ça ne fonctionne pas et qu'avec d'autres, ça fonctionne. Moi, mon script que j'ai créé n'est pas infaillible. Mais j'avoue qu'il fonctionne 9 fois sur 10. Et moi, j'ai toujours le pompe SA-12 dans mes mains. Donc peut-être qu'avec une autre arme, ça ne fait pas la même chose. Mais ça me semble un peu louche. En tous les cas, au moins, je vous donne l'information. Donc voilà, après, moi, le script, je l'ai travaillé pendant 6 heures et j'ai été le plus précis possible. Je ne peux pas être plus précis, c'est impossible parce que j'étais dans les micro centièmes de seconde. Donc je ne peux pas être plus précis que ça. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, insistez. Donc voilà, en plus, il y a plein de glitchs pour le faire. Donc logiquement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Au moins, vous avez juste une touche à appuyer que d'autres doivent avoir un timing bien parfait. Et très important aussi, ceux qui utilisent le script, bien entendu, quand le script a fonctionné et que vous êtes par terre, faites flèche de gauche pour annuler la répétition du script. Parce que le script se passe en répétition. Donc voilà, n'oubliez pas ce petit détail. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible pour vous expliquer comment réaliser le God Mode. N'hésitez pas à aller voir les vidéos en description. C'est d'autres explications un peu plus détaillées dans le timing si vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.